Mademoiselle Sarah. Sarah c'est une boxeuse à part, c'est une gagnante, c'est quelqu'un qui est né pour devenir une championne et réussir à aller au bout de son règne. Elle voulait toujours, toujours aller au-delà, se surpasser. Préparation physique, technique, comme ça. Plus de force que de la vitesse. On rentre à la maison avec la ceinture, il n'y a pas moyen, tu vas gagner une charme, là ça va le faire. J'y crois vraiment dans mon intérieur, je me dis qu'il n'y a rien qui peut freiner cet élan, il n'y a rien qui peut faire en sorte qu'elle trébuche. Je change de rythme un peu plus Sarah, d'accord, un peu plus de rythme pour se préparer, d'accord. La calife, elle se prépare dès maintenant, d'accord ma fille ? Elle est Sarah, entre les gants, entre les gants. Toujours, je maîtrise toujours le sang du riz. C'est mon approche, ça y est, je suis comme un ouf. Matin, midi, soir, je mange le championnat du monde, je dors le championnat du monde et le dessert, c'est la calife. Calife, un bon gâteau, plein de crème, je suis là. On prépare les Jeux Olympiques, c'est kiffant, tu le fais une fois dans ta vie. En 2012, tout se passe bien, l'année elle est parfaite, on ne voit pas les Jeux de Londres sans elle. On a un rêve, il faut y aller, il faut vraiment taper à toutes les portes, et comme dirait Saïd, quand la porte ne s'ouvre pas, on passe par la fenêtre. Tu la sors par la porte, elle rentre par la fenêtre, la fête est fermée, elle prend la cheminée. Il a raison. Sarah va se qualifier, elle fera médaille aux championnats du monde et elle se qualifiera pour les Jeux. Je vais aller jusqu'au bout, jusqu'en où je perds.